Salut les moteurs protos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Gran Turismo 7 même si on va pas jouer ou parler du jeu en lui-même. Vous l'avez sans doute vu passer la bande annonce du film, la bande annonce complète du film Gran Turismo est sorti très récemment. On a donc droit à une belle mise en scène pour cette bande annonce. Je dois vous avouer que pour ma part ça me fait très envie même si je me méfie parce qu'on sait ce que c'est les films de bagnole malheureusement enfin les films de course automobile c'est rarement rarement du grand tard il y en a vraiment très peu qui valent vraiment le détour et pour reprendre un commentaire que j'ai vu sur Twitter j'ai un peu peur d'un truc à la Michel Vaillant mais bon on verra bien. Le film sort le 9 août dans les salles donc encore quelques mois de patience et donc les images en tout cas sont magnifiques. Là il n'y a rien à dire. Comme toujours la bande annonce nous montre le meilleur de ce qu'il y a à voir, faut que ça vende, faut que ça fasse envie bien entendu. Mais est-ce que le reste sera à la hauteur ? Bah ça on verra bien. Toujours est-il que j'irai voir le film au cinéma et je vous en ferai une review sans spoil bien entendu au mois d'août. Mais ce qui est intéressant c'est que ce film va mettre à l'honneur le sim racing et je pense que ce sera le tout premier film d'ailleurs qui parle de ça. Et ça c'est une bonne chose puisque le sim racing c'est vraiment une niche, on est vraiment pas nombreux et heureusement qu'il y a des séries grand public comme Gran Turismo ou Forza Horizon, Forza Motorsport etc. pour amener les gens vers quelque chose de plus poussé. Alors ça a des côtés positifs et des côtés négatifs puisque le côté accessible de certaines simu comme Forza ou comme Gran Turismo fait que bah tout le monde y joue et parfois enfin même souvent et bien ne fait pas très attention à ce qui se passe sur la piste. C'est pour ça que pour ma part je suis actuellement en train de me mettre sur LFM, sur Assetto Corsa Competizione pour avoir quelque chose d'un petit peu plus quali. Mais ça on en reparle dans une prochaine vidéo. Bref ce film va mettre le sim racing sur le devant de la scène et pourrait amener un nouveau public dans cette discipline. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Alors bien entendu qui dit nouveau public, dit nouveau joueur, dit joueur inexpérimenté, dit course dirty. Mais bon et il faut bien commencer quelque part. Donc il pourra y avoir un petit peu plus de monde qui va arriver en sim racing à partir de cet été. Mais d'un autre côté il se peut que le niveau soit tiré vers le bas. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Toujours est-il que je trouve que c'est une bonne chose quand même que le sim racing soit porté à l'écran même si bon bah une nouvelle fois le film j'y crois moyen même si c'est tiré d'une histoire vraie. Mais je pense pas que le film va être extraordinaire en termes de scénario. Bref voilà c'était la petite pensée rapido rapido. On va pas épiloguer pour le moment sur le film. On n'en sait absolument rien de ce qu'il va y avoir. Il y a des petites CGI qui sont assez sympathiques. Maintenant ça va être des belles scènes de bagnole je pense et ça va être surtout ça. Reste à voir après les performances d'acteurs, la richesse d'écriture du scénario, bref. La wait and see j'ai envie de dire. Voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film qui va arriver cet été dans les salles. Est-ce que comme moi vous êtes un petit peu inquiet ? Est-ce que vous êtes également inquiet de l'arrivée de nombreux nouveaux joueurs sur le simu, sur les simu ? Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant. Qu'est l'amour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada